Coucou, je t'invite à aller voir la guidance que je viens de faire avec cette magnifique carte Amusez-vous qui te dit de prendre du bon temps, de faire la fête, de ne pas être trop sérieuse ou sérieux. Et on y va, voilà, elle est publiée, donc va la voir, elle fait du bien au cœur. On y va avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, peut-être que je prendrai l'oracle des femmes médecines après, je ne sais pas, on verra. On verra ce qui m'inspire. Allez, quel est le message, quelle est l'histoire que va te raconter le grand Lenormand ? Dieu sait qu'il en raconte des histoires. J'ai trop de cartes. Hop, j'aime bien les pirouettes. C'est si, je préfère quand ça sort en pirouette. J'ai chaud, il y a de l'énergie qui circule là, tout d'un coup j'ai vraiment très très chaud, ça monte. Alors, eh bien, ce sont les efforts, tous les efforts qu'il y a à fournir pour atteindre ton but. Ici, on te demande, alors on parle de Capricorne, peut-être que tu es Capricorne ici, ou peut-être que la personne pour laquelle tu regardes, ou à qui tu penses, est Capricorne. Ici, le dieu Pan s'est transformé en Capricorne et il échappe en fait au grand géant. Alors, le grand géant, il escalade la montagne pour rejoindre le dieu Pan. Et donc, il y a cette notion d'effort avant d'arriver au sommet. Et puis, le dieu Pan, lui, il a été malin, il a utilisé la ruse et s'est déguisé pour se cacher. Tu vois, il y a des pieds là. Il y a la tête du Capricorne et il se cache. Pour se cacher du grand géant. Et peut-être que tu as utilisé ça pour réaliser ce que tu souhaites réaliser. Ici, on a une notion d'ambition aussi. Et peut-être que c'est au mois de janvier. Là, au mois de janvier, tu as peut-être eu besoin justement ou d'utiliser le charme, la séduction de manière vraiment positive pour réaliser ce que tu souhaites, la stratégie aussi. Et en même temps, cette carte n'est pas négative. En même temps, on te demande justement de briller ici, très clairement. D'utiliser ton charisme pour réaliser ce que tu souhaites réaliser, peu importe le domaine auquel tu penses là, maintenant. Très clairement, je n'ai pas un domaine particulier qui s'annonce ici. C'est vraiment quel que soit le domaine. Des fois, il y a vraiment quelque chose de fort. Je suis amenée à regarder tel ou tel domaine. Mais pas là. Là, non. Très clairement, on voit aussi qu'au niveau des états d'âme ou l'état d'esprit du consultant, de la consultante ou de toi, si cette guidance te parle, cette carte est au centre. Donc, il s'agit de ça. Ça parle de crainte et d'inquiétude. Voilà. Par rapport à une situation. Et on te dit d'utiliser la séduction pour évoluer, pour avancer, pour réaliser ce que tu souhaites. On voit bien qu'il y a des doutes et des incertitudes avec la constellation d'Orion. Peut-être qu'Orion te parle fortement aussi d'ailleurs. Mais on te dit de mettre en avant tes qualités avec le langage floral, la rose de Chine, le châtaignier, le sol pleureur ici. Très clairement. On va voir. On a besoin de voir quelles sont les cartes qui vont apparaître à côté. Donc ici, on a une notion de vraiment de... D'abord, il y a beaucoup de volonté avec la lettre G. Il y a énormément de volonté. Il y a beaucoup d'efficacité. On te demande de la concentration aussi. Donc dans tous les cas, il est question de réaliser ce que tu souhaites grâce à ton... Je vais dire ton magnétisme, oui. À ton charisme. Grâce au fait de mettre en valeur tes qualités. Et qui tu es de te mettre en valeur. Et moi j'ai envie de te dire. Eh bien, brille. Ne pas briller ne sert personne. Par contre, comme le dit si bien Marianne Williamson. Le fait de briller va permettre à d'autres de faire de même. Et il est très clairement question de ça. Donc, vas-y. Ose briller. Ose ta différence. Vas-y. Donc ici, il y a aussi le fait de manifester au niveau sentimental ces sentiments. Avec beaucoup de charme. De séduction. D'utiliser tous les arguments aussi possibles pour attirer l'attention de l'être aimé vers soi. Et en tout cas, il y a des échanges. On verra. Attention. Toutefois, on va voir quelles sont les cartes qui sont autour. Si on est sur quelque chose qui peut être intéressant du rap stable. Ou si on est au niveau sentimental. Ou si on est sur quelque chose qui amènera plus d'infidélité. Ou quelque chose de moins intéressant. Au niveau professionnel, il y a une concrétisation des projets qui peut être facilitée avec cette carte. Mais grâce à une communication. Ou en utilisant tous les arguments possibles. Et on peut parler de négociation. Dans des affaires à conclure. Il y a une ambition ici. Qui peut être satisfaite. On verra avec les cartes environnantes. Si c'est le cas ou pas. Et qui peut être bénéfique pour atteindre les objectifs. Pour atteindre certains objectifs. Et justement, il y a peut-être un questionnement ici pour réaliser quelque chose. On l'a vu que c'était aussi la carte. Le 7 de trèfle. Des angoisses. Des craintes aussi. Et elles peuvent être justifiées complètement. Au niveau matériel, il peut y avoir des risques de prix. Mais ils peuvent être bien maîtrisés. Si cette carte est bien accompagnée. Si les cartes autour sont positives. Voilà. En tout cas, il faudra faire attention. Il peut y avoir un entourage jaloux à côté aussi. Donc, il y a quand même une prudence qui sera de mise. Voilà. Il peut y avoir des coups de fatigue. Des petits coups de fatigue. Ou des grands coups de fatigue. Mais il n'y a pas de gravité au niveau de la santé ici. Donc ici, il y a une notion d'agir en douceur. Avec prudence. Dans ce que tu souhaites réaliser. Parce qu'il peut y avoir un entourage jaloux autour. Et donc, si tu veux avoir de bonnes surprises, comme des plus mauvaises. Et bien, on va voir ça. Justement, si c'est le cas. Avec les cartes qui seront à côté. Et bien, ça va être positif. Voilà. Trois de trèfle. On avance. Il y a le début d'une nouvelle étape. Ici, il y a quelque chose de... Voilà. Tu attaques une nouvelle étape. Voilà. Oui. Je vais le dire comme ça. Tu attaques une nouvelle étape. Quelque chose de nouveau. Et on est à la première étape alchimique. L'œuvre noire. Il y a quelque chose de nouveau qui est là. Qui est déjà en route. Donc, vas-y. C'est positif. On parle vraiment de surprises, de nouvelles. Oui, oui, oui. Ouh là là. C'est génial. J'adore voir ça. C'est très clairement doublement positif. Voilà. Et bien. Alors. Il y a la fin d'une étape. Ici, on arrive à la fin. Après, cette carte-là, elle est dans le passé. Puis, on atteindra l'œuvre rouge. Donc, la fin d'une étape. Il n'a pas forcément été facile avec Rubeus ici. On est au mois de mars là. Donc, hop. Il sera bientôt le passé, le mois de mars quand même. On est dans la dernière partie du mois de mars. On est déjà en bélier. Ouh. Ça passe vite. On est déjà en bélier. Ça va être le moment de l'action. Du coup, paf. On passe dans le futur. À une nouvelle action. Une nouvelle étape. Quelque chose qui va prendre fin. Et qui va commencer. Donc. Il y a une sorte de transition entre les deux. En tout cas. Il y a des nouvelles. Il y a des surprises. Ça avance. Et c'est vraiment. C'est super positif tout ça. Il est question. D'une. Quel que soit le domaine. Que les choses vraiment s'améliorent. Donc, dans le domaine sentimental. Eh bien. Il y aura des nouvelles. C'est positif. Il y a des nouvelles connaissances. Il y a des échanges relationnels. Qui peuvent vraiment évoluer dans le bon sens. Si. Il y avait. Je vois. Les enfants. Mon fils joue avec. Les voisins. Et ça court de partout dans le jardin. Je viens de les voir passer. Excuse-moi. Je reviens. Donc. Au niveau sentimental. Les relations. Ou affectifs. Sentimentales. Familiales. Amicales. Peuvent vraiment s'améliorer. S'il y a eu. Voilà. S'il y a eu un peu des conflits. S'il y a eu des brouilles. Des disputes. Et. Il y a des nouvelles connaissances aussi. Qui peuvent. Des nouvelles connaissances intéressantes. Qui vont permettre vraiment de. De passer des bons moments. Qui sont satisfaisantes. Qui rassurent aussi. Et puis. Dans le domaine professionnel. Ce sont des nouvelles. Je disais qu'on avait la carte des nouvelles. Mais on a doublement la carte des nouvelles. C'est pareil. Il y a de nouvelles informations qui sont données. Dans le domaine professionnel. Et ça permet une évolution pour le futur. Et quelque chose qui sera rassurant. Aussi. Pour le futur. Et on voit que c'est vraiment doux. Voilà. Même si les nouvelles ont été plutôt contrariantes. Par le passé. On te dit que ça évolue. Vraiment positivement. Je parlais de brouilles. De disputes ici. Au niveau sentimental. J'y reviens. Parce que le petit sujet. Il nous en parle ici. Il y a eu des. Peut-être tu as eu des informations. Qui étaient vraiment pas agréables. Des contrariétés. On voit qu'il y a eu. Des désaccords. Dans la relation affective. Et ça a pu provoquer de la tristesse. Et du chagrin. Et on voit qu'avec Rubéus. Ça a pu être assez. Ouais. Les disputes. C'est violent. C'est Rubéus. C'est relié à mars. Au mois de mars aussi. Et on te dit que les choses vont s'améliorer. Elles peuvent s'améliorer. En prenant conseil. Aussi. Avec de bons conseils. Tu peux prendre conseil autour de toi. Ou auprès d'un expert. Également. D'un professionnel. Si besoin. Il y a une amélioration. De position. De toute façon. Les choses vont dans le bon sens. Il faudra peut-être utiliser. Toutes ces qualités. J'en parlais tout à l'heure. Au tout début. Tu y reviens. Et. Dans tous les cas. Même si ici. Par exemple. Au niveau professionnel. J'y viens maintenant. Eh bien. Les choses n'étaient pas satisfaisantes. Il y avait une certaine stagnation. Les choses ne bougeaient pas. Et puis. Il pouvait y avoir. Un désaccord. Des disputes. Au niveau professionnel. Eh bien. On voit très bien. Que dans tous les cas. Ça s'améliore. Grâce à de nouvelles informations. Qui sont données. Ici. Et qu'il y a une amélioration. Et que. Pour le futur. Les choses avancent bien. Au niveau professionnel. Voilà. Donc. On va aller voir. Avec. Une autre carte. Et d'ailleurs. Si je regarde. Il est question ici. De créativité. D'originalité. De s'exprimer. Évidemment. D'efforts. Aussi. De passion à faire. Mais tes efforts. On les retrouve ici. On les retrouve là. Et grâce à tes efforts. Il y a quelque chose de vraiment. Meilleur. Qui viendra. Avec. De nouvelles informations. De nouvelles rencontres. Avec la constellation. Du sextant ici. De nouvelles sympathies. Et amitiés. Avec. Le persenège. Le dahlia et liseron. Grâce au langage floral. Et puis. Donc. Ça rejoint complètement. Ici. Cette carte là. On parle. De construction. D'inspiration. De maîtrise. Avec la lettre V. Non. Les choses vont vraiment. Dans le bon sens. Et les efforts sont récompensés. Avec le saponère. Le lila blanc. Et le sol ici. Et les iades. La constellation des iades. Te parle aussi d'inspiration. De nouveau. Tu vois. Quel que soit le domaine. Il y a une récompense. Qui vraiment. Des efforts. Avec cette carte là. Avec notre alchimiste. Qui regarde la matière. Se dissoudre. On est dans l'oeuvre noire. Elle deviendra pierre. Et. Il est concentré dessus. Il y croit. Mais en tout cas. Il y a une amélioration. Il y a même. Une réussite. Les choses. Elles avancent. Et elles évoluent. Et donc. On va prendre. J'ai encore le temps. Une quatrième carte. Juste pour la constellation. Oh non. J'ai un paquet. Je vais prendre le paquet. En tout cas. Visiblement. Tu as. Le féminin divin. La mère Marie. Qui s'est montré. Tout à l'heure. La dame de coeur. Donc. Ça veut dire que. Voilà. Avec. Il y a de l'aide. Il y a du soutien. Avec des personnes. Qui ont des intentions. Claires. Pures. De coeur. Et aussi que. Il y a l'énergie. Peut-être de la. Voilà. De Marie-Madeleine. Enfin du féminin divin. Marie-Madeleine. La Vierge Marie. Ou. Ou d'autres. À tort. Ou d'autres. Qui sont là. Et qui t'aident vraiment. À améliorer les choses. À avancer. À évoluer. À faire grandir. À grandir. Voilà. Du point de vue de l'âme. Je parle. Ok. Mais du coup. Ça se retrouve dans ton incarnation. Bien évidemment. Aussi. Donc. Je viens dans la constellation du Valet de Trèfle. Qui nous parle. Encore une fois. D'inspiration. C'est. La constellation du cheval. Bon. On te parle d'inspiration. Écoute. Ouais. Écoute. À l'intérieur. T'es inspiré. Ton âme te parle. T'es fortement inspiré. Qui tu veux. L'univers. La vie. La source. Dieu te parle. Une notion de puissance. Avec la lettre K. Aussi. De volonté. Attention. La pulsivité. Néanmoins. Parce que cette carte. C'est quand même partie. Des événements prévus. Donc. En quatrième carte. On regarde essentiellement. La constellation. Du cheval. Qui se retrouve au nord du Verseau. Et à l'est de Pégase. On te dit. Et il y a une satisfaction. Qui sera obtenue par la persévérance. Cette carte parle encore d'ingéniosité. On la retrouvait ici. De persévérance. De volonté. Avec Atalante. Hippomen. Qui laisse rouler derrière du trois pommes d'or. Pour ralentir Atalante. Il est ingénieux. Pour obtenir. On te disait. Ça rejoint cette carte là. Pour réaliser ce que tu souhaites réaliser. Il faudra utiliser. Voilà. L'ingéniosité. La persévérance. Atalante. Hippomen va finir par épouser Atalante. Donc c'est un but noble.